Howdy folks ! Vous avez forcément déjà vu un film où le gangster sort sa carabine pour désinguer son rival. Carabine qui vide son chargeur en une seconde et demie et en une seule pression de gâchette. Ça, c'est une arme automatique, ou dite full automatique. C'est à dire que tant que j'ai le doigt appuyé sur la détente, les coups s'enchaînent les uns après les autres sans que j'ai besoin d'opérer quoi que ce soit d'autre sur l'arme. On entend souvent dire des choses du genre aux Etats-Unis on peut acheter des armes de guerre en supermarché ou encore que les armes automatiques seraient en vente libre. En fait, la réalité est plus complexe et c'est ce que l'on va expliquer dans cet épisode. Vous êtes sur The American Dream et regardez Faux et Usages de faux, l'émission où l'on confirme ou infirme une idée reçue sur les US. Bon, a priori, il n'y a pas de quoi en faire tout un épisode. Non, les armes automatiques ne sont pas en vente libre aux Etats-Unis. Voilà, fin, on remballe. Wop hop hop, moi je vois plein de vidéos sur YouTube où les mecs tirent en full auto, et puis aussi j'ai vu des annonces spécialisées sur des sites où ils vendent des full auto, comment ils font alors les américains pour en avoir ? Et oui, comme souvent, quand quelque chose est interdit ou bien strictement régulé, il y a quand même moyen de moyenner. On en a déjà parlé dans la vidéo sur la régulation des armes à feu aux Etats-Unis, et c'est toujours bon de faire un petit rappel. Globalement, tout était en vente libre jusqu'en 1934. Grosse gatling, silencieux de fistons, explosifs… Ouais, c'était la belle époque où le gouvernement fédéral n'essayait pas de tout interdire. Ouais, c'est ça. En fait, les gouvernements locaux, les Etats, les comtés, les villes interdisaient localement certaines choses, mais en tout cas, Washington DC restait en dehors des affaires privées. Tout change en 1934 avec le National Firearm Act. À cette époque-là, l'Amérique sort de la crise de 1929 avec un gouvernement fédéral qui prend de plus en plus de place. Ajoutez à ça l'ambiance gangster, Al Capone, Prohibition, et toute cette atmosphère qui commence à résonner dans l'Amérique au travers du cinéma qui devient accessible à tous. Bref, c'est un bon cocktail. Depuis la crise de 1929, les Américains sont habitués aux interventions gouvernementales, la peur du gangster qui fait ses règlements de compte en plein jour s'accentue, et il ne manquait plus qu'une tentative d'assassinat envers le président Franklin Roosevelt pour mettre le feu aux poudres. Sans jeu de mots. En 1934 donc, le congrès passe le National Firearm Act, toujours en vigueur aujourd'hui, qui force l'enregistrement auprès du gouvernement fédéral des explosifs, des armes avec silencieux, de certains types de fusils avec un canon court, et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les armes automatiques, les machine guns. La NFA définit un machine gun comme étant une arme qui peut tirer de façon répétée, sans action manuelle, et par une seule pression de détente. En 1934, le gouvernement fédéral régule donc pour la première fois les armes automatiques. Puisqu'on l'a dit en introduction, une arme automatique permet de tirer de façon répétée, avec une seule pression de détente. Bon bah ça va, c'est pas si terrible, il suffit de les déclarer en fait. Moi j'habite en France, j'ai l'habitude de tout déclarer, même pour un abri de jardin par exemple. Donc en fait, j'ai juste à faire des papiers, et c'est tout ? Oui, enfin, le NFA prévoit des frais de dossier pour organiser l'enregistrement. Frais de dossier qui s'élèvent par arme à 200$. Ah bah ça va ! Oui, 200$. Ce qui en 1934 équivalait à 4000$ de maintenant, donc ça piquait quand même. Attends, ils ont pas changé le prix des frais de dossier depuis 1934 ? Et non ! C'est écrit comme ça dans la loi. 200$, point barre. Je sais pas qui a insisté pour faire des choses comme ça, mais c'est un génie. Grâce à l'inflation, le prix de l'enregistrement d'une arme régulée par le NFA, incluant les armes automatiques, diminue mécaniquement d'année en année grâce à l'inflation. Donc à partir de 1934, il faut enregistrer ces armes automatiques. Et l'enregistrement coûte 4000$. Ça pique. Mais pour le moment, ce n'est pas illégal. Mais dû au prix, les armes automatiques perdent en popularité. Et oui, dépenser 5 fois le prix d'un fusil pour pouvoir tirer en full auto, c'est quand même cher payé. En 1986, le Congrès passe le Firearm Owners Protection Act. Faux pas. Il porte bien son nom, puisque c'est un espèce de compromis que les pro-armes n'auraient jamais eu à faire. Je m'explique. Dans les années 60, le gouvernement fédéral essaie de réguler drastiquement la distribution d'armes. Maintenant, il faut passer un background check, les armuries doivent se déclarer et sont strictement contrôlées. Tellement contrôlées que dans les faits, le gouvernement fédéral en abusait. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo détaillée si le sujet vous intéresse. Toujours est-il qu'en 1986, un compromis est signé. Le gouvernement lâche sa grappe illégale sur le droit constitutionnel de porter et de détenir une arme. Et en échange, il devient interdit d'enregistrer de nouveaux Machine Guns. A partir de 1986 donc, toutes les armes automatiques en circulation restent transférables, vendables si vous préférez, entre particuliers, mais aucune nouvelle ne peut être introduite en circulation. Voilà pourquoi si vous allez sur Gun Broker, dans la section Machine Guns, vous trouverez des M4 à des prix complètement délirants. 30 000 $, 15 000 $. Et pourtant, ça ne coûte pas cher de fabriquer un Machine Guns. Ce n'est pas de l'horlogerie suisse non plus. Non, en fait, c'est la rareté de ce qui est en circulation légalement qui conduit les prix à augmenter autant. Là, d'un coup, les 200 $ de frais d'enregistrement, c'est une erreur d'arrondi. Comme toutes ces armes sont enregistrées, on sait qu'il y en a de potentiellement transférables, 175 977. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut se dire que ce chiffre, c'est tout calibre confondu, incluant celles dans les musées, les armes en trop mauvais état pour fonctionner, celles qui sont perdues, beaucoup qui dorment dans des collections privées. Bref, vous ne verrez pas beaucoup de Machine Guns aux Etats-Unis dans les stands de tir. Aussi, 175 000, c'est une goutte d'eau parmi les 434 millions de flingues estimées en circulation aux Etats-Unis. Bon là, le nombre n'est pas précis parce qu'il n'y a pas de fichiers pour les enregistrer. Donc, quand je vais sur YouTube et que je vois un mec exploser des pastèques en full auto, en fait, il a payé 15 000 boules son fusil ? Oui, pour certains. Mais attends, il y a une dernière technique pour pouvoir avoir des Machine Guns légalement. Mais avant que je révèle le secret, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas un like à la vidéo ? Allez, c'est parti. Bon, les civils ne peuvent pas acheter de Machine Guns, sauf s'il a été enregistré avant 1986, et ça coûte super cher. Mais quand l'Etat interdit quelque chose, c'est bien souvent pour tout le monde, sauf pour lui-même. Et bien entendu, l'armée, les forces de l'ordre et les agences gouvernementales peuvent-elles détenir des Machine Guns ? Là aussi, c'est déclaré. Il y aurait 300 000 Machine Guns appartenant au gouvernement. Donc ces 300 000, d'où viennent-ils ? Le gouvernement n'a pas nationalisé les usines d'armes, il faut donc bien que quelqu'un les fabrique et les distribue. Et ça, c'est le rôle des SOT. Les SOT, ce sont des armuries ou des fabricants d'armes qui ont obtenu une autorisation spéciale pour être autorisés à faire du business avec des armes régulées par le NFA. C'est-à-dire que même si vous achetez un M4 à 15 000 balles, vous devrez passer par une armurie avec une SOT pour compléter le transfert. Et c'est pas très cher d'être une SOT. Il faut payer une taxe qui s'élève à environ 500 dollars par an. Donc, il y en a quand même beaucoup. Ok, donc si je suis armurier, importateur, distributeur, je peux obtenir un permis spécial qui me permet de traiter des Machine Guns. Ok, très bien. Mais les Youtubers qui explosent des pastèques, ils sont importateurs ? Ils sont fabricants d'armes, ces gens-là ? Certains le sont, mais la plupart passent par une autre exception. Une agence gouvernementale, mettons la police, peut demander à un armurier avec une SOT de fournir un modèle de démonstration. Ce modèle sera alors proprement enregistré et gardé dans un inventaire de l'armurier et mis à disposition du poste de police pour démonstration. Il n'y a cependant aucune restriction sur qui peut utiliser l'arme. Par contre, elle ne pourra pas être vendue à un particulier. Ok, donc mettons que je sois un distributeur d'armes, je m'enregistre, je chope une SOT, mettons aussi que j'habite dans une petite ville où je connais tous les mecs au poste de police, en fait je leur demande de me faire une lettre de démo, moi je récupère le Machine Gun, c'est ma propriété en tant que distributeur, et je peux le louer potentiellement à des particuliers, mais attention, le Machine Gun doit rester ma propriété à moi, le distributeur, et je ne peux pas le vendre à n'importe qui. C'est ça ? C'est ça. Et ce n'est pas parce que c'est un exemplaire de démo que l'armurier ne peut pas le louer sur son stand de tir à des particuliers. Après tout, l'arme est toujours la propriété de l'armurier. Il y a 17 000 Machine Guns enregistrés comme exemplaires de démo, c'est donc vraiment une goutte d'eau. Voilà donc comment vos Youtubers préférés peuvent exploser des pastèques à coups de fou l'auto. Soit ce sont des fabricants d'armes, soit ils sont potes avec des armuries avec des exemplaires de démo qui leur sont prêtés, soit ils sont juste riches et ont acheté des Machine Guns enregistrés avant 1986. Les armes semi-auto, elles, sont toujours en vente libre aux Etats-Unis, condition de pouvoir passer un background check, qui vérifie les antécédents judiciaires et psychiatriques. Une arme semi-automatique peut dire qu'il faut presser la détente à chaque coup, elle n'est donc pas régulée par le NFA. Il existe deux petits loopholes qui permettent de transformer une arme semi-automatique en full automatique et légalement. Les Bumstock et les Fast Reset Trigger. Les Bumstock, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ils ont été rendus illégaux temporairement par l'administration Trump, mais ce décret a été dégagé par la Cour suprême. En gros, c'est un bout de plastique qui vous mettez entre la crosse et la détente et qui utilise la force du recul pour forcer votre doigt à réappuyer sur la gâchette dans la foulée. Il y a bien une balle par pression de détente, c'est donc légal. La Fast Reset Trigger, elle, est une gâchette tellement sensible qu'elle produit le même effet qu'un Bumstock si vous appuyez avec tout juste la bonne pression. Bien entendu, le moyen le plus facile d'obtenir un machine gun aux Etats-Unis est encore de l'acheter sur le marché noir. Mais chut, ça, on est censé prétendre que ça n'existe pas et qu'il suffit de faire une loi pour que les criminels soient mis en échec. Chut. J'espère avoir clarifié un petit peu cette histoire de machine gun aux US. Non, vous ne pouvez pas aller chez Walmart et ressortir avec une M249 Prestige 12 des familles. Mais oui, il existe des moyens pour les gens avec beaucoup d'argent ou bien connectés d'obtenir des exemplaires extrêmement régulés. Laissez un like à la vidéo pour aider la chaîne avec l'algorithme YouTube, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout partagez autour de vous, vous êtes sur The American Dream, God bless America.